comme personne n'a voulu amener les marquettes et personne n'a fait ce café en fait donc je vais essayer de faire une espèce de scène en fait intérieur avec une jeune fille à tablée qui prend le café voilà donc ça permet de travailler là je me permets de voir comment qu'on fait une scène d'intérieur alors l'histoire ça va être en gros ça va être donc une table de cuisine je marquais là en gros une table avec des accessoires quand on prend le petit déjeuner quoi petit déjeuner alors ça sera dans une cuisine une table de cuisine pour cours c'est un tout petit peu peut-être que je ferai une fenêtre j'aime bien amener la lumière par une fenêtre peut-être qu'on pourra voir par exemple le jardin par la fenêtre intéressant d'accord donc ouverte ouverte sur fenêtre ouverte jardin voilà déjà c'est quand même pas mal je sais pas mais bon voilà nous alors à partir de ce moment là on m'a raconté une jeune fille assis à la cuisine bon alors qu'est ce que je pourrais faire par exemple en admettant pendant que ça c'est ma toile je peux déjà placer comme tout le monde voit là je vais essayer de placer les informations pour déjà admettons une fenêtre ouverte amener une certaine amener une perspective là la table je sais pas si j'ai zoom installé sur le fixe je peux amener par exemple la table par ici comme ça avec une nappe peut-être éventuellement même la faire tomber la nappe on verra vaut toujours mieux dans une composition la recherche d'une composition vaut toujours mieux en faire plus plus et après vous voyez dire tiens par exemple je vais prendre ce point c'est cette partie là par exemple après la fenêtre par exemple je peux faire une fenêtre ouverte donc admettons la fenêtre elle peut s'ouvrir sur voilà vers l'intérieur on va voir peut-être faire le alors ça pourrait être intéressant par exemple justement la fenêtre elle est grande ouverte on peut très bien voir à travers qu'on peut avoir par exemple des arbres ou des choses comme ça on peut voir le jardin à travers ça ça va nous donner qu'est ce qui donne la transparence en fait de quelque chose c'est le fait qu'on voit quelque chose à travers en fait ça n'existe pas on ne peint pas une vitre par exemple il suffit de voir il y a de l'autre côté et on fait juste un petit glacis blanc quelque chose comme ça là ça peut être un balcon quelque chose comme ça voilà donc je prends ça ça c'est ma fenêtre là par exemple comme ça je peux très bien voir je vois comme une cheminée par exemple ça c'est intéressant parce qu'on va pouvoir par exemple poser quelque chose sur la cheminée et par exemple tiens on peut mettre des fleurs pourquoi pas faire un peu de fleurs on verra peut-être qu'il y a des trucs en trop peut-être ou pas et on verra après si alors c'est des croquis on fait ça un peu vite fait c'est pas obligé de faire très trop après ce que je vais faire c'est quand même par exemple je vais faire une espèce de jeune fille une espèce bon bah non on va la faire assise par exemple et qui regarde par la fenêtre elle pourrait être là par exemple elle est un peu rêveuse le matin j'ai remarqué moi les jeunes femmes elles sont toujours un peu rêveuses c'est ça qui fait leur force là elle peut être accoulée par exemple voilà et puis là elle va venir sa tasse par exemple alors dans un premier temps ça va être un peu grossier et après mon dessin je vais faire mon dessin, ma composition pour vraiment amener la précision et tout je ne vais pas partir à la toile comme ça vous voyez on ne part pas à la toile je ne pourrais pas démarrer ma toile comme ça en fait ça serait une gageure ça c'est qu'il dit quand même tiens en raccourci on va lui faire le bras avant par exemple voilà donc là on fera la tasse de café voilà qui fume elle tiendra lent là on voit bien voilà juste par exemple le regard là elle a un petit peu penché donc voilà non d'accord on va finir et puis une scène avec le petit déjeuner qu'est-ce que ça serait un petit déjeuner s'il n'y avait pas des accessoires par exemple on peut faire tiens on peut faire un autre bol par exemple ou une autre tasse par exemple voilà là je prends une tasse une cafetière ancienne d'orange on va faire une corbeille des fruits des trucs comme ça par exemple des croissants un grand petit déjeuner bien à la française ouais voilà une corbeille de fruits ou tiens moi je suis assez gourmand on va faire une tarte par exemple avec des fruits on fera des fruits ou des choses comme ça un couteau pourquoi pas ça peut être sympa d'avoir un couteau toute la vaisselle la secoupe par exemple avec une tasse c'est un petit déjeuner complet d'accord bon et vous voyez petit à petit en fait voilà ça se mûle quoi ok là maintenant la perspective là je peux peut-être mettre là ça aurait pu être une une porte par exemple pourquoi pas on peut avoir une porte sur le côté ou une horloge ou voilà il y a plusieurs vous voyez ma composition comment qu'elle se qu'elle se ne reste voilà alors là ça va parce que bon si admettons je pars de ça maintenant je peux très bien aller dire tiens finalement c'est pas mal je vais aller sur internet et puis vous pouvez aller regarder des photos d'une vraie cafetière par exemple voilà ou de celle alors maintenant le truc c'est on va être tenté après c'est de reproduire la photo c'est toujours pareil il faut se détacher la photo vous voyez là j'ai pas de photo j'ai rien quoi donc je me dis finalement attendez je vais prendre un pass on va regarder un pass il ne m'a pas répondu oui bon je pense à comme ça est ce que je prends peut-être pas est ce que je vois ça par exemple ça c'est pas mal être amené un petit peu plus cette espèce de comme un buffet peut-être faire comme un buffet ça peut être sympa à l'ancienne aussi vous voyez les grands buffets par exemple on ouvrir et puis mettre quelque chose quelque chose qui pourrait me faire reposer un bouquet de fleurs des fleurs ça peut être n'importe quoi les fleurs on peut les mettre sur la table après ça va dépendre aussi c'est d'un ma toile est ce que je vais faire une grande toile ou pense il est clair que si je fais un 8 f je vais pas mettre peut-être autant de détails que si je suis à 20 f ou à 40 f bon ben voilà pour ma composition voilà donc comme on disait donc on va commencer à démarrer le tableau maintenant c'est à dire qu'en fait on va préparer alors je vais préparer le fond là j'avais déjà mis quand même pas mal de matière j'avais mis même des charges en fait je sais pas si on le voit bien il est déjà alimenté ça c'est déjà une toile qui a eu quelques couches quand même donc donc voilà je vais réhabiliter ce fond en fonction de ma composition c'est à dire que je vais faire des parties claires des parties foncées je vais commencer à placer mes 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 sujets maman voilà et de façon un peu abstraite on a toujours dit un bon tableau c'est 80% d'abstrait et on ramène le figuratif après donc je vais travailler à la clinique je vais travailler à l'encre on va essayer de pouvoir un peu de faire quelques empreintes un peu monotype de suivre voir ce que ça peut amener ou pas c'est cher et ensuite j'amènerai alors à partir du moment où on a une toile qui a quand même pas mal d'énergie quand on ramène des couches vous savez que la peinture c'est une succession de couches graphiques et picturales on amène de la peinture on amène du dessin on amène de la peinture on amène du dessin il faut s'efforcer de garder l'empreinte de ce qu'on a des couches précédentes pour reboucher ce serait ridicule c'est un peu bête on perdrait un peu tout le travail qu'on a fait en avant alors voyez rien que ça je mets juste une couche comme ça voyez on voit à travers l'empreinte en fait ça ça va me donner la profondeur du tableau si à la clinique c'est facile à aller rechercher si je je perds un peu si j'ai un peu trop chargé ma toile je marche la vidéo elle dure deux heures mais en fait pendant une heure et quart je fais ça pour essayer de faire marcher mon espèce de truc alors voici pour l'entrement bon j'avais parlé de faire une fenêtre avec de la verdure bon je peux commencer déjà à amener des espèces de gris un peu vert ou des choses comme ça qui vont me signifier mon jardin ça va me placer un peu un petit peu je cherche pas à faire des arbres vous voyez mais je sais maintenant que mon fond il faut que je travaille en fonction de mes sujets là je vais avoir un petit peu de verdure je peux commencer à amener l'énergie ou les préjugés voilà en disant ça tout à l'heure ça sera des arbres même je peux commencer par exemple même à la pointe du couteau à commencer je peux commencer à dessiner par exemple à mettre en place je suis Non, c'est net. 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 Je vais placer, par exemple, juste, peut-être, amorcer, c'est la jeune fille, par exemple. Bon, elle, je vais essayer d'être un peu plus ou moins lumineuse, quand même. Voilà, elle était vraiment en bord de table, comme ça, on peut essayer de placer la chaise, elle viendrait par ici. Donc, elle, elle va être à peu près par ici, on va essayer, alors maintenant, est-ce que je la fais grande ou pas ? Je vais essayer de la grandir quand même, de la faire assez… Alors, je vais juste, vous voyez, je vais juste mettre un tout petit peu de lumière, en fait, voilà, pour pouvoir la dessiner après, pour qu'on puisse voir, vous voyez, je ne cherche pas à la dessiner, mais je la place. Bon, j'ai déjà quand même pas mal d'informations. Donc, à partir de ce moment-là, je peux me reposer. Je vais aller faire une petite… Alors, me reposer, c'est-à-dire… Je vais aller faire une petite…